C'est le grand jour, je vais enfin prendre la mer et devenir le roi des pirates ! Mais va d'abord falloir soigner ce mal de mer chronique ! Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Boredom Busters ! Aujourd'hui on va parler de la nouvelle série événement Netflix, à savoir... One Piece ! Pour changer un peu d'habitude, où je suis l'expert Marvel, cette fois-ci c'est Raph qui sera l'expert, parce qu'il connaît beaucoup mieux que moi l'univers de One Piece, il le suit depuis très longtemps. Moi par contre, j'ai découvert l'univers de One Piece avec la série Netflix. Deux points de vue, deux oppositions, un lecteur du manga, un amateur qui découvre la série, c'est le clash des titans ! Allez, c'est parti pour la vidéo ! Alors la première question que je vais te poser, Adry, c'est très simple, toi qui ne connaissais pas One Piece et son univers, qu'est-ce que tu en as pensé à travers cette série ? Moi la série, de manière générale, je l'ai appréciée, je l'ai binge-watchée comme on dit, donc je l'ai regardée en 3 à 4 jours je pense. Je trouvais que c'était un bon divertissement, comme on vient de le dire juste avant, j'étais très loin de l'univers de One Piece, donc j'avais aucune référence, etc. Mais je ne me semblais pas trop perdu dans l'univers. Par contre, moi le seul bémol que j'ai par rapport à la série pour un noob, c'est le fait qu'il y a énormément de personnages par épisode, et me souvenir de tous les noms, c'est quasiment impossible. J'ai déjà du mal de me souvenir des 5 protagonistes principaux. Luffy, Zoro, oui. Nami, oui. Usopp, oui. Sanji. Sanji ? Oui, voilà. Mais les autres... Moi, comment je m'appelle ? Toi, c'est Raffi Di Lagachette. Le meilleur tireur d'Isblue. Et toi, ton point de vue par rapport à la série, par rapport à cette première saison ? Je trouve que la série, c'est une excellente pub pour le manga. Je m'explique, c'est qu'en tant que fan du manga, donc j'ai commencé à lire quand j'avais 10-11 ans et je continue, c'est le seul manga que je continue à acheter parce que je veux connaître à la fin, je suis accro à cette histoire, à cet univers. Eh bien, je trouve que la série, elle va beaucoup trop vite. Et je peux comprendre que ça aille vite. Mais dans le manga, on prend beaucoup plus le temps d'installer les personnages et surtout la mythologie de l'univers. Ici, c'est vraiment esquissé. Alors que dans One Piece, c'est incroyable l'univers. La richesse des personnages, les liens, la filiation, l'histoire. Ici, on le balaie comme ça. Et donc, en tant que fan du manga, c'est une frustration. Un autre point que je n'aime pas trop et qui est lié au rythme global de la série, c'est que ça va tellement vite, on n'a pas le temps de rencontrer les personnages de l'équipage. Or, comme tu l'as pu le voir dans la série, que ce soit Zoro, Nami, Usopp, tous ont eu des problèmes familiaux. Cet équipage, ça recrée cette famille qui va faire leur unité. Ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps d'être émotionnellement avec eux. Par exemple, huge spoiler de Sanji et Zef avec cette histoire de pied qu'il a mangé. Il faut bouffer un pied, waouh, quand même. J'aurais pas commencé par mon pied, moi. J'aurais pris la boudine. Après, il faut voir si on bouffe l'intestin pour après aller aux toilettes. Moi, j'aurais bouffé Sanji. Oui, peut-être. Cette histoire qui est super importante, finalement, elle est un peu bazardée. Et quand on a cette révélation et le départ de Sanji qui quitte le bar assis, le restaurant, finalement, ça fait un peu pchit, il pleure. Mais moi, j'étais dans mon canap. Un autre aspect que je trouve un peu absent et qui m'a frustré dans cette série, c'est que le manga, il est hilarant. Oui, c'est vrai, ici, qu'il y a des traits d'humour. Mais j'ai l'impression que ça s'adresse plus à un public jeune qu'à nous. Ça, c'est peut-être mon point de vue. Voir peut-être, je me gourre et il n'y a pas de traits d'humour. Après, moi, justement, je trouvais que c'était un bon avant-goût, la série. Enfin, la série en live action. Parce que ça m'a donné envie d'aller plus loin dans l'univers et potentiellement de regarder les animés ou lire les mangas. Du coup, je trouve qu'effectivement, comme tu le disais au tout début, c'est une bonne pub pour le reste de l'univers One Piece. Si j'en reviens à l'humour, c'est vraiment quelque chose qui est très présent. Dans le manga, il y a le côté humour et le côté aventure et le côté mythologie. Par exemple, l'animosité entre Sanji et Zoro qui ne s'aiment vraiment pas. Dans le manga, c'est un vrai truc qui amène de l'humour. Ici, on dirait juste deux mecs qui ne s'aiment pas. Cependant, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. La série, moi aussi, je l'ai binge-watchée. Ça fait vraiment plaisir de voir cet univers. Il y a des choix esthétiques qui sont très osés. Je pense notamment à ces prises de vue au très grand angle. Pour la série, ils ont développé spécialement un objectif qui a une focale très courte. 8, 12 et 14 mm, je pense. Pour les connaisseurs. Pour les connaisseurs. Ce qui, en général, fait un effet fisheye. Ici, l'objectif développé annule le fisheye. C'est pour ça qu'ils peuvent se rapprocher le plus possible des visages. Je trouve ça un peu perturbant au début, mais c'est assez audacieux. Par contre, ça amène un autre souci, je pense, pour toi. Pour moi, toutes les scènes de bataille, c'est filmé en grand angle, dans des grands décors. Mais avec très peu de personnages, ça me donne l'impression qu'il ne se passe rien du tout. En fait, pour connaître un tout petit peu l'univers des animés et des mangas, je trouve qu'au niveau mise en scène, c'est pas assez audacieux. Moi, je connais cette fameuse scène où on voit quelqu'un arriver avec le point. Limite, ils auraient pu filmer avec leurs fameux objectifs et donner une impression d'énergie et de points qui percutent. Là, je trouve que d'ailleurs, les moments où Luffy s'étend ou gonfle ou autre, ils perdent un côté spectaculaire parce que c'est filmé de loin au grand angle. On a l'impression que tout est vide autour. Il y a beaucoup de CG, etc. Mais on perd de dynamisme dans les combats, c'est vraiment ce que je veux dire. En fait, quand tu parles d'ambition, je pense pas que c'est très ambitieux de filmer de cette façon, je trouve. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'ils ont négligé le côté cartoon que les pouvoirs amènent, notamment par exemple le côté élastique. Et donc ça, c'est pas présent. Et alors, à mon avis, le revers d'utiliser ses objectifs, c'est que quand on filme au grand angle, ça enlève du dynamisme, comme tu disais. Et donc forcément, ça se voit un peu. Cependant, moi, je trouve qu'il y a de l'argent. Ça se voit dans les décors, c'est somptueux. Il y a un truc que j'ai adoré aussi, c'est la musique. Elle est vraiment incroyable. J'ai trouvé que c'était épique. J'étais dans mon canapé, je me levais, je me redressais chaque fois que le générique démarrait. Donc ça, franchement, trop cool. C'est une des séries qui a coûté le plus cher. Donc c'est 18 millions par épisode. Ça fait plus que Game of Thrones. Ça fait plus que Mandalorian. Ils ont seulement couvert 12 tomes de la série actuellement et il y en a 105 sorties ou 107, je ne sais plus exactement. 12 tomes pour une saison 1, c'est déjà pas mal. Après, je ne sais pas combien représente un tome de manga. Je peux te dire que c'est un peu expédié. D'ailleurs, c'est un autre revers de la médaille. C'est que les personnages, hormis Luffy, ils n'existent pas vraiment. Par exemple, Usopp, je trouve qu'il est vraiment accessoire très unidimensionnel. Mais voilà, j'ai quand même vraiment bien aimé et je matrais la saison 2. C'est juste qu'en tant qu'amateur du manga, forcément, la transition entre cette page de manga et la réalité, c'est franchement quelque chose dont je dois faire le deuil aussi parce que j'avais beaucoup de fantasmes par rapport à ça. Ça, on en a beaucoup discuté. Tout ce qui est adaptation, que ce soit d'un jeu vidéo en film ou en série, que ce soit d'une BD en film ou en série, il faut faire des compromis. Il faut adapter et pas recopier bêtement. Et je pense qu'ici, effectivement, il y a eu un travail d'adaptation qui plaise ou pas à certains. D'ailleurs, pour continuer dans ce thème de l'adaptation, moi, j'étais assez intéressé par connaître exactement ce à quoi ressemblaient les personnages, le chara design dans les mangas. Et souvent, en fin d'épisode, j'allais voir un peu tous les personnages qu'on avait vus pendant l'épisode. J'allais taper sur Google, je regardais un peu leur caractère design dans le manga. En règle générale, mis à part certaines exceptions, je trouve que ça a été assez bien retranscrit. Et il y a eu un travail sur les costumes et sur les make-up, surtout pour les hommes poissons, qui est assez impressionnant. Je peux comprendre que forcément, des colosses de 2m50 dans le manga, ici, qui font 1m80, ça peut en perturber plus d'un, parce que forcément, on n'a plus ce rapport de force aussi important qu'on peut avoir dans un manga. Mais forcément, on est dans un monde réel, donc tout le monde ne peut pas faire 1m50 ou 2m50. Mais moi, j'ai trouvé que visuellement, c'était assez bien adapté. Et puis, il y a quand même une volonté de retranscrire au mieux l'univers de One Piece. Donc, j'étais peut-être déçu sur l'aspect mythologie de tout cet univers. Par contre, au niveau des décors, des clins d'œil, des accessoires, là, ils s'y sont allés à fond et c'est plutôt réussi. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un certain respect quand même pour les fans de l'univers de One Piece, parce que c'est truffé de plein de petits détails dont je n'ai pas forcément la connaissance, mais en se renseignant un petit peu sur des bouts d'affiches, des bouts de gazettes, des boissons qu'on peut voir dans la série, etc. Je me suis rendu compte que c'était vraiment un univers ultra étendu et forcément qui donne envie d'aller se plonger dans cet univers, que ce soit en manga ou en animé. Il faut avouer que quand on nous avait parlé d'une adaptation One Piece, on avait un peu peur parce qu'on s'est souvenu des ratages de Dragon Ball par exemple, et ce genre d'autre merde, immonde, putride. Et moi, je ne peux vous donner qu'un seul conseil, c'est lisez le manga. Si vous avez apprécié la série, je pense que vous ne pouvez qu'aimer ce que vous allez découvrir. D'ailleurs, je suis le premier à te le dire et forcément, je suis preneur de tes premiers mangas pour pouvoir les lire, pour pouvoir enrichir l'univers de One Piece comme les fans l'ont découvert la première fois. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, assez content d'avoir découvert cette série, le nouveau porte-étendard de Netflix, qui va remplacer toutes ces séries phares. Leur grosse idée, c'est de remplacer Stranger Things qui est bientôt fini, qui était un peu leur série phare comme Adriel l'a très bien dit. Et donc, je pense que ça prend au niveau des chiffres actuellement avec One Piece, donc on peut s'attendre à avoir une saison 2, voire plus à mon avis. Comme je vous ai dit, il y a une centaine de tomes, ils n'en ont traité que 12. Dites-nous, vous, si vous êtes fan de One Piece, et plus particulièrement si vous avez aimé l'adaptation de Netflix de cet univers de One Piece. Dites-le nous en commentaire, ça nous intéresse. On va débattre avec vous en commentaire si vous donnez vos propres avis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, vous êtes sur notre chaîne, les Boredom Busters. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la. Et voilà, on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A bientôt tout le monde, ciao ! GAM 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 GIA GAM GAM GIA